Macron, Philippe, c'est pour moi, il suffit de voir ce que les retraités subissent depuis dix années. La valeur du point sera garantie pour les retraites complémentaires. Faux ! La règle d'or qui consistait à ne pas faire baisser la valeur du point a été rompue à partir de l'an 2000. Résultat, pour les retraites complémentaires, la valeur du point a perdu 16%. C'est ce système de retraite qu'on vous propose. La valeur du point prendra en compte l'évolution du salaire moyen. Faux ! C'est Sarkozy qui a supprimé la règle d'or de faire évoluer le SMIC et les retraites sur l'inflation. Perte sèche par an, au moins 1% depuis dix ans. Évolution des retraites selon l'inflation. Sous Macron, c'est comme pour les portables, c'est la zone blanche. Les augmentations ne franchissent pas la zone des retraites. En 2015, Macron, ministre de l'économie, hausse des retraites, 0,0%. En 2016, nouvelle hausse significative des retraites, 0,2%. En mai 2007, le candidat Macron annonce qu'il s'attachera à maintenir le pouvoir d'achat des retraités. En 2017, parole tenue. Le Macron, président, hausse des retraites, 1%. Inflation, 1%. C'était trop. En 2018, le président Macron ne respecte plus la parole du candidat Macron. Il instaure l'augmentation de la CSG de 1,7% pour les pensions brutes supérieures à 1 200 euros pour une personne seule. Il y a 2 000 euros pour un couple avec une seule revalorisation de 0,3% pour une inflation de 1,8%. Pour les retraites inférieures à 1 200 euros, les autres attendront.